Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Bobtail. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Le Bobtail, il est à la fois gardien de troupeau et guide de troupeau. D'accord ? Il le dirige et il le protège. Il est principalement utilisé pour diriger. Pour la petite histoire, le Bobtail, ça veut dire queue écourtée. Ça a été un petit peu le leader de la queue écourtée. Parce qu'à l'époque, dans le troupeau, pour éviter les blessures, notamment quand il dort, si jamais, par exemple, un mouton venait à écraser la queue, eh bien, on préférait la couper pour justement lui éviter ce genre de blessure. Pareil avec les prédateurs. Afin qu'ils puissent se défendre au mieux contre les prédateurs et surtout ne pas être blessés sur des zones embêtantes, on écourtait la queue. D'ailleurs, en Angleterre, quand on écourtait la queue d'un chien, on avait une exonération de charge. Alors, c'est assez incroyable de mettre ça en place. Maintenant, à l'époque, c'était comme ça. On peut dire qu'on est en train de partir un tout petit peu trop sur la beauté et un petit peu moins sur ce qui fait l'essence du Bobtail. Parfois, on voit quand même des Bobtail qui n'y voient plus rien, les pauvres. Parce que les poils, ils sont tellement sur les yeux que je me demande encore comment ils font pour se repérer. Heureusement qu'ils ont un peu d'odorat. Donc, si de temps en temps, on peut me faire une petite coupe de poils, c'est pas du luxe quand même. Joueur, joueur et joueur. Vous voulez l'éduquer correctement ? Vous voulez vous amuser ? Vous voulez qu'il apprenne à grande vitesse ? Sortez-moi des jeux. Je pense que là, pour le coup, les jeux sont sans doute plus forts même que les gâteaux. Vous avez un berger molos. Il est un berger, mais on a aussi tout le côté très joueur, très enjoué, très allez, vas-y, viens, on y va. Ça envoie, c'est un peu une brute. Donc, il va falloir aussi des maîtres qui sont capables déjà de jouer, d'avoir envie, d'avoir aussi un pot de colle, d'avoir un chien qui sollicite beaucoup pour partir en activité. Vous avez un chien qui est endurant, vous avez un chien qui peut faire du sport, vous avez un chien qui est quand même très couteau suisse, très à l'aise dans beaucoup de choses. Vous avez aussi un chien qui a un sous-poil. Et ce sous-poil, c'est un peu comme un parapluie. Et c'est pour ça qu'il était aussi un peu la vedette du monde rural pendant des années, parce qu'il pouvait rester dehors, sous la pluie, avec des intempéries, avec des températures compliquées, sans que ça pose aucun problème. Niveau entretien, les Bobtail d'il y a 50 ans, entretien minimum, ça se passait très bien. Mais on va bien reconnaître quand même qu'il y en avait quelques-uns dans des états. Tu avais l'impression de voir des 4x4 qui venaient de faire un rallye dans la montagne. Aujourd'hui, on les entretient beaucoup plus. C'est aussi sans doute plus joli à voir, en tout cas plus soyeux au niveau du poil. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre un peu la rusticité qu'il pouvait avoir à une époque et qui ont fait de lui ce qu'il a été, c'est-à-dire vraiment un chien célèbre, avec des qualités, avec des aptitudes, en tout cas, qui ont beaucoup plu. Et d'un autre côté, ce côté maintenant un petit peu plus citadin, où on entretient un petit peu plus. Et je pense qu'il faut tomber ni dans un excès, ni dans l'autre. Le Bobtail s'éduque très bien. A de vraies aptitudes, c'est un des chiens qui a réussi en fait sa transition entre une vie plus montagnarde et une vie citadine, sans que ça pose trop de soucis. Si vous prenez un Bobtail, comme beaucoup de chiens d'ailleurs, et que vous le laissez dans le jardin, il aura comme conséquence qu'il va aboyer, 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 aboyer. Alors, il le tient du fait que c'est un chien, point barre, du fait de son passé de chien de berger, de chien travaillant avec les troupeaux, qui fait qu'à chaque fois qu'il va entendre un bruit, il est en alerte. On a là un véritable chien d'alarme aussi, parce qu'il est vif, il est espiègue, il est à l'écoute de tout ce qu'il peut y avoir autour. On a en fait le chien d'alarme, typique de chien plus petit la plupart du temps, mais il est aussi le chien qui peut garder, le chien qui peut y aller, le chien qui peut tout ça. Comme à chaque fois, plus vous avez de qualité, plus vous pouvez aussi avoir quelques inconvénients si jamais vous faites les choses mal. Dans les choses à ne pas faire, il y a surtout ne pas le socialiser très tôt. C'est un chien qui est grand, c'est un chien qui aime jouer. C'est un chien qui n'a pas de soucis avec ses congénères, si tant est que vous lui en présentez de petits, et que vous lui présentez un panel suffisamment large de congénères. Pourquoi ? Il est joueur, il est costaud, il est endurant, il ne faut pas qu'il devienne relou, et il est aussi très courageux. Et comme tous les chiens très courageux, des fois ils peuvent avoir un petit excès de zèle. Si vous vous y prenez bien des petits, vous n'aurez aucun souci. Mais c'est vraiment important d'arriver à s'y prendre comme ça. Quand vous avez des gens qui viennent chez vous, quand vous entendez du bruit dehors, quand vous avez le facteur, moi ce que je peux vous encourager à faire quand il est petit, c'est ouvrir la porte et le laisser aller dire bonjour. Parce que j'ai envie d'agrandir son territoire naturellement, afin qu'il ne commence pas à gueuler un petit peu trop, et je ne laisse pas rentrer, ou je suis un peu cabochard. Si vous voulez éviter ça, on ouvre la porte, salut ça va, pas d'obéissance, rien du tout, c'est le bordel. Il y va, il saute pour dire bonjour, on lui fait la fête, ça va mon gros pépère. Et c'est parti. Autre point, et alors là c'est un point un peu surprenant, c'est que je vais me moucher. Alors pour le Bobtail, c'est un chien qu'on a vu dans plein de Disney. La petite sirène, les sangs d'almatien, la belle et le clochard. Il a toujours un rôle, alors des fois c'est le rôle secondaire, mais il a toujours un petit rôle. Ça ne l'a pas pour autant rendu célèbre au sens effet de mode. Bah tant mieux peut-être, parce que comme ça au moins, on a des éleveurs sérieux, on a des Bobtail qui sont stables, on a un suivi comportemental qui est correct, on n'a pas de dérive, comme à chaque fois qu'il y a un effet de mode malheureusement. Donc c'est plutôt cool de finir comme ça. Et bien maintenant on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Annick. Eh bien Annick, dis-moi première question. Pourquoi le Bobtail ? Parce que c'était mon amour. J'avais vu la série Ne mangez pas les marguerites. D'accord. C'est une série américaine. C'était un Bobtail et on est tombé amoureux du Bobtail. C'est beaucoup d'entretiens. On va dire une heure, une heure et demie de toilettage par semaine. Ça va ? Oui, mais bon, il faut le faire. Ah, il faut le faire. Et quoi, c'est un coup de brosse tous les jours aussi ou pas ? Non. Non ? Si on fait une fois par semaine, c'est amplement suffisant. Vous, la taille qu'ils font et les poils. Ça peut vivre partout ça. Oui. Mais attends, tu viens d'appart avec ça là. Regarde-moi ça. Oui, mais ça ne perd pas son poil. Donc ça veut dire, du moment qu'on l'entretient, ça ne perd pas plus ses poils qu'un autre chien. Oui. En fait, c'est ça. Et même, ils sont plus heureux en appartement parce que le maître le sort beaucoup plus. Très bien. Le jardin, c'est peut-être son pire ennemi parce que c'est là où il va apprendre à aboyer tout le temps. S'il y reste trop souvent. Trop souvent. Trop souvent, je dis bien. Sans promenade, sans rien. Voilà. Un bon chien de troupeau comme il a été. Tu le mets dans le jardin. Il s'ennuie. Il s'ennuie parce que personne ne joue avec lui. Et alors là, ça aboie. Et ça aboie. Il n'aboie pas parce qu'il est aboyeur. Il aboie parce qu'il s'ennuie. Voilà. Crevé en fait dans le jardin. C'est des chiens qui sont faciles à vivre. Oui. C'est des pots de colle. Très pots de colle. C'est des bergers. Oui. Mais qui ont un peu le tempérament de mollusse. C'est très pots de colle, très collés. Pas de problème avec les chiens. Non. C'est vrai que c'est quelque chose qui se dit beaucoup. Tu penses que c'est lié à quoi ? L'éducation. Problème d'éducation dès le départ. Ben oui. Problème de sociabilisation. Si tu devais leur trouver trois qualités, ce serait quoi ? La gentillesse, la douceur et puis son clown. Ça joue beaucoup aussi. Très très joueur. Très joueur. Et c'est très demandeur de jeu aussi. Toi, tu conseilles ce chien-là à quel type de famille ? Avec des enfants. Ils adorent les enfants. Oui. Ils adorent les enfants. Et puis la présence des gens. Des gens qui bossent, qui ne sont pas là 8 heures par jour parce qu'ils travaillent. C'est possible ou pas ? Sans problème ? Sans problème. Ce qu'il faut, c'est leur apprendre au fur et à mesure. Et surtout les balader, j'imagine. Dès le départ, les balader. Faire une grande balade. Une fois qu'ils ont bien couru, après, ils ne bougent pas. Il n'y a plus de souci. Ça bouge moins qu'un petit chien. C'est très joueur avec les autres chiens ? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de toi dans la rue quand ils te croisent ? Ils en ont peur. C'est vrai ? Oui. Le problème, les gens ne connaissent pas la race. Ils te posent des questions. Ils ont envie d'approcher ou ils se disent « non, non, c'est le bordel ». Oui. Ils cherchent les yeux. Et niveau santé ? Il n'y a pas de souci de santé. Il n'y a pas de souci, c'est très solide ? Oui, c'est solide. En vieillissant, c'est les problèmes cérébrals, les AVC. Et ça, ça ne peut pas s'éviter avec des tests ? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de tests ? Moi, ils ont tous les tests génétiques. Il y a la MDR1, l'HA, le IC. MDR1, c'est ce qui pose le souci ? Le problème avec les médicaments. Oui, c'est ça. Notamment des vermifuges. Parce que le bobtel est de la famille du collé. C'est ça. Donc, tout ce qui est famille du collé a des problèmes au niveau des médicaments. Donc, ça, là-dessus, il faut faire attention quand même. C'est beaucoup touché par la dysplasie hanche-coude ? Un petit peu. Comme tous les grands chiens ? Comme tous les grands chiens. Le problème, c'est que les gens, quand ils sont bébés, ils les font courir, ils les font sauter. Comme tout grand chien, ça abîme les articulations. Comment t'expliques qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui ? Il n'y a que 200 naissances par an. Et le problème, c'est le toilettage. Tu penses que ça, c'est le frein au... Mais pourtant, il y a plein de chiens qui ont toilette. Ils ont énormément de sous-poils qu'il faut enlever. Si on n'enlève pas, ça fait tout de suite des paquets. Et après, c'est plus toilettable. C'est une race qui n'est pas connue. Tous ceux qui achètent un Bob-Tel ont connu le Bob-Tel. C'est bizarre, il y a beaucoup de films, de Disney notamment. Et pourtant, ça n'a pas réussi à le rendre célèbre. Contrairement à d'autres races où ça a explosé. Lui, pas tant que ça. Et il y en a quand même qui veulent des Bob-Tel et qui ont conscience que ça a été ou c'est un chien de travail qui a travaillé. Ou non, c'est fini. C'est complètement terminé. C'est du chien de compagnie maintenant. Le club de race voudrait que ce soit plus connu, ça ? Ils travaillent pour que ce soit plus connu ou non ? Non, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas à tout court. Oui, bon, c'est un classique, ça, ce n'est pas grave. Voilà, dans toutes les races. Oui, oui, oui. Si toi, tu voulais faire passer un message aux gens sur ce chien-là, ce serait quoi ? C'est des amours de chiens et que c'est dommage que ce n'est pas assez connu. Parce que c'est des chiens très, très, très bien pour les enfants. C'est aussi des chiens qui sont multifonctions, c'est-à-dire que c'est des vrais sportifs aussi. Ils sont capables de faire quasiment tout, dès que tu es dispo pour partir un peu à l'aventure. Toujours content d'être avec son maître. Ils font du sport, les tiens. Ils se baladent tous les jours déjà. Ça nage bien. Ça nage bien. Quand je vois tous les poils, lui, il va à l'eau, il a un gilet de l'est. Ça coule direct. Non, non, ça nage très bien. Oui, ça nage très bien. Très, très bien. Ils mangent beaucoup. Alors moi, les miens, ils mangent, les femelles mangent 200 grammes de croquettes par jour et les mâles entre 350 et 400. Par jour ? Oui. On ne sait rien 200 grammes par jour. Et ça pèse combien ? Alors, dis-moi un mâle grosso modo. Un mâle entre une quarantaine de kilos et une femelle entre 30 et 32 kilos. Ça apprend facilement à être propre, par exemple, à la maison. Oui, ça va relativement vite. Ah oui, oui. Il y a des idées reçues sur la race ? Il y a eu à un moment donné, il y a eu de la consanguinité. Il y a un travail qui est fait de la part des éleveurs là-dessus. Ils essayent, mais bon, quand il y a un champion qui est en expo, ils se jettent tous sur le champion. Ok, sauf que là, comme il n'y a pas beaucoup de spécimens, tu te retrouves avec des consanguins. C'est autorisé, ça, encore ? Normalement, non, mais... Et personne ne regarde, ça ? Non. C'est pour ça que la canine a fait de l'ADN. C'est obligatoire. Ok, super. Tu penses que c'est une bonne chose ? Oui. Ça va dans le bon sens, en tout cas ? Eh bien, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Je ne sais pas. N'en prenez pas. Si, il faut en prendre. C'est des amours. Tu penses qu'il mérite d'être plus connu ? Plus connu, oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup. De rien. Et puis, à une prochaine. Ouais. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com Merci.